Comment prendre soin de notre cerveau et comment le faire vieillir de la meilleure façon possible ? Vous avez remarqué, à partir d'un certain âge, lorsqu'on parle de l'âge de notre cerveau, on l'estime souvent plus jeune que notre âge physique. Comme si on intégrait inconsciemment que vieillir revenait à voir notre cerveau se dégrader au fil des ans. Et que si on garde un semblant de capacité cognitive, ce serait parce que notre cerveau vieillirait moins vite que nous. Mais est-ce vraiment le cas ? Si cette vision pessimiste du cerveau relève de la croyance, elle ne s'est pourtant pas construite par hasard. Et face au neuromythe, la science nous apporte un éclairage nouveau et nous donne 6 principes pour déjouer les pronostics et permettre à notre cerveau d'être efficace jusqu'à la fin. Dans nos sociétés, on a tendance à découper la vie en 3 étapes. La jeunesse que l'on passait dans le milieu scolaire, puis la période d'activité professionnelle et enfin la retraite. Inconsciemment, ce découpage s'est imposé à notre cerveau. Un temps d'apprentissage, un temps pendant lequel on utilise les connaissances acquises, puis le temps de la vieillesse plus ou moins active. De ce découpage est né le premier neuromythe, celui qui consiste à penser qu'à partir de 20 ans, on ne fabrique plus de neurones, on ne fait qu'en perdre. Or, aujourd'hui, on sait que c'est faux. Grâce aux techniques modernes, on sait évaluer l'âge des neurones, et ce qu'on a pu remarquer sur des personnes décédées, c'est qu'on peut trouver des neurones de quelques semaines dans le cerveau d'une personne âgée et seulement des neurones âgés dans le cerveau d'une jeune personne. Et si ça paraît paradoxal, ce n'est pas pour autant dû au hasard. Puisque dès qu'on arrête d'apprendre, la dynamique de notre cerveau change. L'information pousse notre cerveau à se reconfigurer, ce qui veut dire que tant que nous sommes en apprentissage, notre cerveau reste dans une dynamique de construction pendant laquelle il multiplie les connexions entre neurones et n'hésite pas à en créer de nouveau ses besoins. Pendant longtemps, quand on sortait de la période scolaire, c'était pour utiliser les connaissances apprises et pas forcément pour en apprendre de nouvelles. Dans cette deuxième étape de vie, on renforçait les chemins neuronaux existants, on gagnait en expertise dans notre domaine, mais l'absence d'apprentissage nouveau n'encourageait pas notre cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales, voire de nouveaux neurones. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. L'accélération technologique que nous avons vécue ces dernières décennies nous oblige à nous former même pendant la vie active. Ce qui est plutôt une bonne chose. On se forme à de nouveaux outils ou carrément à des nouveaux métiers. Et ça va tellement vite que les jeunes qui entrent dans le système scolaire aujourd'hui ont de fortes chances d'exercer plus tard un métier qui n'existe pas encore et pour lequel ils n'auront jamais été formés par le système éducatif. Ce qui veut dire que plus que jamais, l'école doit apprendre à apprendre. Donc qu'est-ce qui se passait quand on ne faisait que vivre sur nos acquis scolaires ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau est très gourmand en énergie. Il ne pèse que 2% du poids du corps, mais il peut consommer entre 20 et 50% de l'énergie produite par le corps. Ce qui est énorme, et pour limiter la dépense énergétique, toutes les connexions neuronales non utilisées ont tendance à disparaître dans le temps. Vous avez beau avoir appris à résoudre une équation du second degré au collège, si une fois dans la vie active, vous n'avez jamais eu besoin de cette compétence, il se peut que vous l'ayez tout simplement oubliée. Notre cerveau se reconfigure en permanence en fonction de la façon dont on l'utilise et de nos besoins. Ce qui veut dire qu'au siècle dernier, quand on cessait d'apprendre pour rentrer dans la vie active, on avait en effet plus de chances d'arrêter de produire des neurones et commencer à écrémer ce qui ne servait plus. De ce constat découle le premier principe pour prendre soin de son cerveau. Il est très important de garder l'envie d'apprendre, de se confronter en permanence à la nouveauté avec désir et curiosité. Et ça, les services de recrutement l'ont bien compris. Dans ce monde qui bouge de plus en plus vite, les entreprises s'intéressent de plus en plus au profil des gamers, car ce sont des personnes qui passent leur temps à essayer de s'adapter à des situations de jeux de nouvelles. Et c'est cette aptitude qui est recherchée, car les entreprises savent qu'elles doivent être agiles et avoir des équipes capables de s'adapter très vite aux changements. La capacité à apprendre devient plus importante que l'acquis scolaire. Tant que notre cerveau reste dans une dynamique d'apprentissage et ouvert à la nouveauté, il gardera de grandes capacités d'adaptation, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'en faire une injonction à l'apprentissage, car apprendre sans désir n'a pas de sens et risque même d'être contre-productif. Pour comprendre le second principe, il faut avoir conscience que c'est l'information qui pousse notre cerveau à se reconfigurer. Mais cette capacité que nous avons à nous reconfigurer nous oblige à faire preuve de vigilance face à l'abondance d'informations que nous connaissons aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. On ne le réalise pas toujours, mais le scroll par exemple a un impact plutôt négatif sur notre cerveau. Scroller revient à soumettre notre cerveau à une avalanche d'informations que nous ne prenons pas le temps de contextualiser et de comprendre. L'information est donnée brute à notre cerveau, qui associera à chaque information un état d'âme. Scroller revient donc à empiler des états d'âme qui au fil du scroll finissent par retentir sur notre morale, notre bien-être, avec le risque d'engendrer stress et anxiété. D'ailleurs, il ne faut pas scroller longtemps pour réaliser le côté anxiogène du scroll. Il est donc important d'apprendre à trier l'information entre celle qu'on veut vraiment consommer et celle qui est superflue. Ça, c'est pour le côté quantité. Mais les réseaux sociaux ont un autre désavantage. Ce sont les informations contradictoires. Le moindre poste un peu clivant, c'est-à-dire autre chose qu'une photo de chat, déclenche une avalanche de commentaires contradictoires. Chaque personne y va de son avis, et chaque personne se trouve légitime à le donner. Sur les réseaux sociaux, la bêtise bénéficie d'une visibilité plus grande que l'information de qualité. Les algorithmes ont vite compris que pour nous faire rester le plus longtemps possible sur les plateformes, générer la colère était le meilleur moyen d'augmenter notre présence. Colère qui ne disparaîtra pas une fois notre téléphone éteint. Toutes ces infos contradictoires, la quantité de désinformation, l'agressivité, etc., génèrent une forme de malaise pour notre cerveau. Se protéger contre ce qu'on appelle l'infobésité est donc d'une grande importance pour notre cerveau et notre santé mentale. C'est le second principe. Apprendre à sélectionner, trier, filtrer ce que nous soumettons à notre cerveau, choisir ce que nous voulons vraiment regarder et consommer, et ne pas se laisser envahir par l'information non désirée. Le troisième principe est de réduire au strict nécessaire la prise d'anxiolithiques, puisqu'on sait aujourd'hui que leur consommation peut multiplier par 7 le risque de maladies neurodégénératives. Vous comprenez maintenant pourquoi je donne autant d'importance à mes ateliers et ma formation sur la gestion du stress. Nous vivons de plus en plus dans un monde anxiogène, il est important d'apprendre à gérer son stress plutôt que de le subir. Le quatrième principe est d'avoir une activité physique, voire sportive régulière, puisque pendant le sport, les muscles produisent des facteurs trophiques qui remontent au cerveau et plus particulièrement dans la pouponnière à neurones, ce qui favorise leur création. De plus, le sport aide à renforcer l'estime de soi, ce qui est un vrai plus pour notre cerveau, et notamment dans la lutte contre le stress. 10 minutes par jour suffisent à changer la donne, mais vous pouvez bien sûr faire plus. Le cinquième principe est de garder en tête que nous avons un cerveau social et que côtoyer les autres est important. Et plus nous nous confrontons aux autres dans le bon sens du terme, plus nous créons de neurones. L'isolement non choisi est une vraie souffrance qui dégrade également nos capacités cognitives. Le cinquième principe est tout simple, puisque c'est bien sûr d'avoir une alimentation équilibrée afin d'entretenir le biotope intestinal, et notamment les bactéries qui favorisent la communication avec le cerveau. Ces six principes ne sont pas de moi, ils sont extraits de conférences super intéressantes d'une neurobiologiste, Pierre-Marie Ledot. Je vous encourage à découvrir sur Youtube. Si on récapitule les six principes, on a Voilà, j'espère que ces six principes vous seront utiles. En attendant, prenez bien soin de vous, de votre cerveau, et à bientôt pour une prochaine vidéo.